Je suis hollandaise d'origine et j'ai travaillé en Afrique du Sud sur la question des transformations de conflits dans la situation post-apartheid et donc c'est là où j'ai connu cette notion avec laquelle je suis revenue ici et finalement un peu par hasard je suis arrivée en France et c'est là où je me suis rendu compte que cette notion était très peu connue et en même temps dans un contexte de beaucoup de conflits surtout à l'international où on se posait la question comment les comprendre parce que oui c'était un passage où on passait des conflits entre nations vers des conflits civils et donc tout le contexte et ce vocabulaire a beaucoup apporté donc à travers une expérience plutôt à l'international de plus en plus on s'est dit bah ces outils d'analyse qui s'avèrent utiles dans les conflits à l'étranger finalement ils seront aussi très utiles pour mieux comprendre la situation française et de plus en plus donc on s'est aussi intéressé à comment comprendre quelles nouvelles analyses on peut développer à partir de ces outils et il y a eu des qui sont évidemment à Grenoble autour de violences urbaines et aussi entre jeunes dans plusieurs quartiers à Grenoble et de plus en plus on s'est intéressé à la stigmatisation de certains quartiers à Grenoble sur lesquels on produit toute une imaginaire comme autres en dehors de la nation et qui sont finalement une menace pour la cohésion de la société donc il faut les contrôler quand on est donc moi j'ai investi donc un terrain dans ces quartiers pour réfléchir avec ces populations à quels sont il ya beaucoup de production de l'image depuis l'extérieur comme si ces quartiers seraient violents habités par des personnes racisées dangereux musulmans et la définition de ces quartiers mais aussi de ces problèmes c'est souvent fait depuis l'extérieur et donc l'idée c'est de travailler avec les populations de ces quartiers quels sont vos problèmes finalement et comment vous les définirez comment vous les comprenez et ce travail est mené donc en collaboration avec l'université qui par hasard se trouve ou pas complètement par hasard mais qui se trouve juste en face de ce quartier et dans lesquels assez peu de liens finalement existait pour comprendre la situation et donc de faire des de créer des liens entre la production de savoirs à l'université et dans le quartier et de de faire un partage entre ces deux lieux au début j'avais cette idée que je travaillerais sur le quartier quartier mais de plus en plus je me rends compte que c'est très faux parce que vu que l'image du quartier est produit de l'extérieur pour comprendre ce qui se passe il faut se situer sur la frontière de ce quartier et qui se passe ailleurs donc finalement le lieu est presque situé sur la frontière de du quartier et de l'université et Sous-titrage ST' 501